bonjour à tous en cette journée de célébration de la victoire contre les forces du troisième reich whip fait acte d'utilité publique en vous proposant ce tuto à l'intitulé très simple comment déclarer une bonne guerre des familles alors avant toute chose on ne déclare pas une guerre comme ça il nous faut un contexte des raisons valables et le contexte menant à une guerre que nous vous proposons aujourd'hui est très simple puisqu'il s'agit de la fin d'une histoire d'amour c'était une bromance comme il n'en existait plus sur la scène internationale celle d'emmanuel macron et de justin trudeau elle débuta dans le cadre romantique de taormina en sicile étincela new york au moment du débat général des nations unies fleurit à paris au printemps suivant et s'épanouissa à québec à l'approche de la douceur de l'été mais des nuages noirs vinrent entaché cette douce idylle lors du g20 de buenos aires justin retrouva donald et contre toute attente signa un nouvel accord de libre-échange avec lui cette infidélité brisa le petit coeur d'emmanuel et il sombra alors dans les flammes de la jalousie et de la colère pour laver son honneur il déclare à la guerre à justin et parachuta des gilets jaunes sur les ronds points de montréal et d'ottawa et aujourd'hui nous vous proposons de décrire les deux sous procéduraux de cette histoire brûlante mêlant amour gloire et beauté bienvenue sur oui la chaîne du jeu politique mes chers compatriotes en france le boss final des militaires c'est le président de la république déjà petit point historique lors de la réélection de la constitution de 1958 le général de gaulle a voulu donner à l'exécutif français une grande capacité à contrer immédiatement une invasion militaire bien sûr ça fait suite à l'invasion de la france en 1940 par les nazis c'est pourquoi il existe dans notre loi fondamentale l'article 16 qui permet au président de la république de prendre temporairement des pouvoirs exceptionnels pour contrer une éventuelle agression extérieure mais ce qui nous intéresse ici c'est pas une agression venu de l'extérieur c'est plutôt qu'on déclare la guerre à un pays pour aller lui péter la gueule bien le chef de l'état et le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire c'est écrit dans l'article 5 de cette constitution et l'article 15 de cette même constitution nous signale que le chef de l'état est aussi chef des armées il préside aussi les différents conseils et comités liés à la défense nationale et ses conseils doivent définir les orientations sur la programmation militaire sur la dissuasion sur les opérations extérieures ou encore sur la lutte contre le terrorisme oui parce que le président dispose aussi de la dissuasion nucléaire et c'est lui et lui seul qui peut utiliser la force de frappe atomique oui parce que la france c'est l'un des rares pays de cette planète à posséder des armes atomiques et ce depuis environ les années 50 60 la france aujourd'hui aurait environ 300 têtes nucléaires et si le chef de l'état décide d'utiliser ses armes nucléaires il peut le faire il peut donner l'ordre de mise à feu depuis le pc jupiter situé sous l'elysée et s'il n'est pas au palais moment où il veut déclencher l'arme atomique et bien il peut le faire depuis n'importe quel endroit de la planète grâce à un pc léger et mobile une petite mallette où il peut tranquillement balancer une bombe atomique dans la gueule de ton ennemi alors heureusement ça n'a jamais été utilisé et d'ailleurs c'est même pas forcément fait pour être utilisé c'est plus de la dissuasion nucléaire que de l'attaque nucléaire mais revenons à notre guerre conventionnelle avec le canada si pour déclarer la guerre il faut passer par le parlement le président de la république veut quand même décider de déployer l'armée n'importe où dans le monde quand il veut sauf en période de cohabitation le premier ministre peut lui dire n'aup si l'intervention militaire à l'extérieur des frontières a lieu l'exécutif doit informer le législatif dans les trois jours et au bout de quatre mois le législatif doit accorder une autorisation pour continuer cette intervention à l'étranger tout ça c'est écrit dans l'article 35 de notre constitution et je laisse valentine vous l'expliquer plus en détail on dit que la guerre est le domaine réservé de l'exécutif et de façon plus générale en matière d'affaires étrangères en france le parlement un rôle plus symbolique qu'autre chose pour ce qui nous intéresse aujourd'hui déclarer une bonne guerre il ya une petite procédure à suivre mais c'est vraiment pas très compliqué il faut juste suivre l'article 35 de la constitution à la lettre je vous cite le premier alinéa la déclaration de guerre est autorisée par le parlement la guerre est donc déclaré par l'exécutif mais sous condition oui là on dirait que c'est contraignant mais en fait pas tant que ça le gouvernement doit informer le parlement d'une intervention à l'étranger au plus tard trois jours après le début des opérations genre pendant trois jours c'est open bar tranquille les objectifs de l'intervention doivent évidemment être détaillé devant les parlementaires et cela peut faire l'objet d'un débat il dit bien peu parce qu'il n'est pas obligatoire et ce débat en plus ne donne lieu à aucun vote des parlementaires il ne sert donc à rien sinon à respecter les formes lorsque l'intervention dure plus de quatre mois le gouvernement doit revenir pour demander l'autorisation de prolongation au parlement et l'assemblée nationale peut décider en premier ressort donc en gros si vous avez la majorité à l'assemblée nationale ce qui ne manque pas d'arriver avec la concordance des élections législatives et présidentielles vous pouvez normalement continuer votre guerre peinard et comme d'habitude le sénat on s'en fout et petite perversité si le parlement ne siège pas au moment de reconduire la guerre genre au mois d'août il faut attendre la reprise des travaux si le gouvernement s'y prend bien il peut donc prolonger de quelques semaines son intervention dans le plus grand décalme et encore toutes ces subtilités ont été rajoutés avec la révision constitutionnelle de 2008 qui a accordé plus de pouvoir au parlement on partait de loin jusqu'ici le premier alinéa de l'article 35 n'a jamais été employé sous la cinquième république encore une grande première que nous pouvons attribuer à whip dès que le président de la république a pris la décision de déclarer la guerre à un état il doit en informer le ministre des affaires étrangères qui lui doit mobiliser tout l'appareil diplomatique de la france parce que clairement il va falloir serrer les fesses pour limiter la case diplomatique parce que dans ce cas là une déclaration de guerre de la france au canada c'est un brexit multiplié par plus l'infini et oui parce que la france et le canada sont tous les deux membres de la même alliance militaire l'otan et tous les deux membres fondateurs de l'organisation des nations unies la première en étant un membre permanent du conseil de sécurité alors la première chose à faire c'est que l'ambassadrice de france au canada notifie au gouvernement de justin trudeau qu'il existe désormais entre la france et le canada un état de guerre et que par conséquent les relations diplomatiques entre les deux états sont donc rompus après coup l'ambassadrice de france au canada rentrera fissa à paris pour les autres ambassadeurs de france à l'étranger ceux ci notifieront aussi au gouvernement des pays tiers que la france et le canada sont désormais en guerre et bien sûr ils devront expliquer pourquoi on en est arrivé là mais pourquoi le notifier ne pas envoyer les bombes tout de suite et bien tout d'abord parce qu'on n'est pas des sauvages et qu'on prévient avant de se mettre méchamment sur la gueule mais aussi parce que dans le cadre des conflits entre états c'est une pratique diplomatique pas toujours respectée qui a émergé au 17e siècle et celle ci a même fait l'objet d'une convention internationale la convention 3 de la haie du 18 octobre 1907 relative à l'ouverture des hostilités et qui subordonne celle ci a je cite un avertissement préalable et non équivoque qui aura soit la forme d'une déclaration de guerre motivée soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conventionnelle mais est ce que parachuter des gilets jaunes sur des ronds point c'est un avertissement préalable et non équivoque dans notre contexte on choisira bien évidemment la première option à savoir qu'on justifiera notre déclaration de guerre en raison d'une trahison passionnelle c'est moche tout ça l'étape d'après c'est aux nations unies que ça se joue et là on va avoir des ennuis tout simplement parce que la france est signataire de la charte des nations unies le texte fondateur de l'onu et qui indique dans son article 2 je cite que ses membres règle leurs différents internationaux par des moyens pacifiques bon bah déjà c'est rapé pour ça mais que va-t-il se passer pour nous me direz vous et bien comme la france est membre permanente du conseil de sécurité l'ambassadeur de france aux nations unies va certainement durer de très longues et très chiante réunion du conseil mais comme la france dispose d'un veto aucune résolution du conseil de sécurité ne pourra être voté et donc aucune action sous la bannière des nations unies ne pourra être engagée contre la france et ouais par contre l'assemblée générale des nations unies pourra elle faire voter une résolution contre la france mais comme ces résolutions n'ont qu'un rôle purement consultatif on s'en fiche un peu et on peut déjà envoyer l'ordre de faire décoller les rafales à saint dixier risque-t-on l'exclusion de l'onu d'après la charte des nations unies un membre de l'organisation peut être exclu s'il enfreint je cite de manière persistante les principes énoncés dans la charte sur recommandation du conseil de sécurité et comme la france est membre permanente du conseil de sécurité elle pourra elle-même faire bloquer cette recommandation d'exclusion à son encontre et oui on nique le game par contre du côté de l'otan c'est un petit peu plus compliqué car l'article 5 du traité de l'atlantique nord annonce que les états membres je cite conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en europe ou en amérique du nord sera considéré comme une attaque dirigée contre toutes les parties et assisteront le ou les pays attaqués et l'otan est composé de 28 états membres si on ne compte pas la france donc en gros en déclarant la guerre au canada on vient de déclarer la guerre à 28 états on s'est peut-être un petit peu chauffé là quand même mais il n'y a pas un devoir de solidarité entre les membres de l'union européenne et jennifer et oui je sais ce que vous vous dites elle a encore trouvé le moyen de s'incruster celle là qui nous emmerde avec l'europe et bien oui vous savez que j'aime taquiner le souverainiste quand même bonjour bref qu'est ce que peut faire l'union européenne dans cette histoire de bonne guerre qui sème le trouble dans la bromance franco canadienne et bien figurez vous que l'union européenne a quelques compétences en la matière et oui on parle de la politique de sécurité de défense commune encore un joli nom bien pompeux qui fait bien chier parce qu'on comprend pas trop ce que ça veut dire et cette politique a tout un chapitre dédié dans le traité sur l'union européenne qui date du traité de lisbonne bon en gros à quoi elle sert cette politique elle sert à assurer le maintien de la paix et de faire la prévention des conflits et dans notre petite histoire on peut dire qu'on s'est carrément assis sur ces principes ouais vraiment car oui c'est logique que l'union européenne ne parle pas de manière de déclarer la guerre puisqu'elle s'est construite sur un fondement très simple la paix du coup pour des raisons de logique on parle de paix dans le traité on parle pas de faire la guerre et du coup c'est pas étonnant qu'on ne dise pas la manière de bombarder un pays tiers pas se foutre de la gueule du monde quand même vous le savez certainement l'union européenne n'a pas d'armée et l'europe de la défense dont le nouveau parle certainement n'est qu'à un stade embryonnaire en effet depuis plusieurs années l'union européenne essaye de mutualiser les moyens et les outils pour la question de la défense mais ça ne veut pas dire qu'une armée va exister demain on n'y est pas du tout à noter également que cette politique de défense et de sécurité est vraiment fortement relié à la question de l'otan et à la question de l'onu en fait l'union européenne se plie à ses règles autre élément c'est l'article 24 du traité sur l'union européenne et cet article explique que les états membres doivent s'abstenir de foutre la merde qu'est ce que ça dit précisément les états membres oeuvres de conserve au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle ils s'abstiennent de toutes actions contraires aux intérêts de l'union européenne ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales mais à part ça les traités européens ne disent pas grand chose sur le cas d'une déclaration de guerre comme je vous disais c'est logique puisque la paix est le centre même de l'action internationale de mieux européenne du coup après ce que je vous ai lu on peut comprendre que déclarer la guerre c'est pas très conforme aux traités européens mais un état est souverain et s'il veut déclarer la guerre l'union européenne n'a pas franchement grand moyen de l'en empêcher c'est juste que l'ambiance en réunion doit pas être ouf quoi ensuite les traités par beaucoup de solidarité mutuelle et de solidarité politique en matière de défense j'imagine bien la gueule des autres états membres qui seront pas forcément très chaud pour aller attaquer du caribou par contre si le canada avait été à l'origine de cette déclaration de guerre les choses auraient été drastiquement différentes en effet les traités européens prévoient ce qu'on appelle une clause mutuelle de solidarité encore un joli mot on sait pas trop ce que ça veut dire mais ça c'est normal c'est l'union européenne et qu'est ce que ça raconte et bien au cas où un état membre serait l'objet d'une agression sur son territoire les autres copains lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir conformément à l'article 51 de la charte des nations unies mais ça les nations unies ça ne sert pas à grand chose n'est ce pas alexandre bon même si cette clause est obligatoire il ya quand même quelques petites exceptions certains pays européens y échappent au titre de leur statut de neutralité il s'agit de l'irlande de la fallande de la suède de l'autriche et de malte qui préfèrent pour le coup être plutôt comme la suisse cette clause elle a été utilisée qu'une seule fois dans l'histoire de l'union européenne et c'était en 2015 après les attentats du 13 novembre où françois hollande l'a invoqué pour conclure fait plutôt l'amour que la guerre parce que la guerre c'est de la merde et que l'amour c'est un peu plus sympa que ça évidemment vous vous doutez bien le canada va pas se laisser faire même s'il ya pas mal de similitudes avec la france déclarer la guerre au canada c'est pas pareil la première différence majeure c'est qu'au canada déclarer la guerre c'est une prérogative royale en droit constitutionnel de type common law la prérogative royale est un ensemble d'autorités coutumières d'immunité et de privilèges qui appartient à la monarchie les affaires étrangères la délivrance des passeports les honneurs et la grâce sont du ressort de la prérogative royale au canada la chef d'état c'est la reine elizabeth ii qui est à la fois reine du royaume uni et des autres pays du commonwealth d'ailleurs on peut observer cette prérogative royale dans le domaine des affaires étrangères car un ambassadeur représente son chef d'état dans un pays étranger mais entre deux pays qui partagent le même chef d'état comme par exemple le canada et le royaume uni entre eux il n'y a pas d'ambassadeur il est alors remplacé par son appel à un haut commissaire qui représente non pas le chef d'état mais le chef de gouvernement dans notre situation d'aujourd'hui le canada ne peut faire que constater l'état de guerre il est donc face à deux solutions dans un premier temps d'un point de vue strictement légal c'est la reine elizabeth II qui de sa propre initiative peut déclarer la guerre même si dans la pratique la reine ne s'occupe pas de politique dans ce cas et comme ça a été le cas pour la seconde guerre mondiale c'est le premier ministre qui va envoyer une requête à la reine afin qu'elle use de sa prérogative royale pour déclarer la guerre et dans notre histoire d'aujourd'hui c'est ce qui va se passer je déclare officiellement la guerre à la france sur demande du premier ministre trudeau le québec c'est à nous depuis 1763 hashtag touche pas à mon québec qu'ils s'étouffent avec leur chômage et leurs allocations familiales hashtag je suis folle de rage comme le chantait le poète bien de chez eux maître gims et tôt ou tard le prince devient l'ennemi du roi je vais m'asseoir mais t'as déconné j'ai le goût du pouvoir du huitième et tu croyais m'avoir je suis désolé ah oui on a fait ça d'accord voilà désormais vous connaissez toute la procédure pour déclencher une troisième guerre mondiale encore faut-il que vous soyez chef de l'état en tout cas si cette vidéo vous a semblé instructive et bien n'hésitez pas lâcher un pouce bleu abonnez vous partager là surtout à vos amis canadiens qu'on tient à rassurer on ne leur veut aucun mal et on les aime très fort d'ailleurs si vous avez d'autres idées de tuto un peu loufo que vous souhaiteriez qu'on fasse et bien indiquez le dans les commentaires on n'hésitera pas à y réfléchir faites la paix pas la guerre et manger de la couture des bisous